Montréal a connu, le Grand Montréal a connu une nuit occupée. Deux fusillades en quelques heures d'intervalle. Il est daté avec Marie-Lise Mormina. Le septuagénaire était à bord de son véhicule la nuit dernière lorsqu'il a été atteint par des projectiles d'armes à feu. Ça s'est passé, un peu passé, 23h15, devant le restaurant Rosanna à Ville-Saint-Laurent, sur le boulevard Marcel-Lorrain et Timmins. Vous voyez, en ce moment, il y a toujours un périmètre policier. Des enquêteurs sont sur place. Le ou les suspects avaient pris la fuite avant l'arrivée des policiers, donc il n'y a pas d'arrestation. L'homme en question de 71 ans qui a perdu la vie est lié au restaurant Rosanna. C'est une fusillade, un meurtre qui inquiète des commerçants et des résidents du secteur. Pourquoi les jeunes ne vivent pas en paix, c'est ça. Tout le monde cherche ça, mais pourquoi on ne fait pas ça? On ne vit pas ça. Pour nous, nos enfants, moi, je suis grand-père maintenant. Pour mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde cherche ça. On est venu à 7h30, et puis on a trouvé les mêmes voitures stationnées. Même nous, on était un peu surpris. Donc on a lu sur le téléphone. On a compris qu'il y avait un meurtre, ici un meurtre. On n'a jamais vécu un problème ici, à part l'événement, ça fait deux, trois semaines. Et puis aujourd'hui, on est gêné un peu pour nos clients et tout, pour notre activité aussi. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une intervention policière à cette adresse. Depuis un peu plus d'un an, il y a eu au moins deux incendies criminels. Le plus récent a eu lieu le 6 février dernier. Un objet incendiaire avait été lancé contre le restaurant. Les dommages avaient été mineurs. Nuit occupée dans le Grand Montréal, je vous parle d'une autre fusillade, cette fois qui a eu lieu un peu plus tard la nuit dernière, vers 3h15, sur la rive sud de Montréal. C'est un homme de 26 ans, connu du milieu des policiers, qui a été atteint par un projectile d'arme à feu. Il a demandé de l'aide à des employés de l'hôtel Brossard avant d'être transporté vers un centre hospitalier. Sa vie est hors de danger. Et maintenant, ce que les policiers tentent de déterminer, c'est où a eu lieu la fusillade. Est-ce que l'homme était un client de l'hôtel Brossard? L'enquête en est à ses débuts. Et là également, il n'y a toujours pas d'arrestation. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.